bonjour à toutes et à tous aujourd'hui sujet assez tendu où je vais essayer de pas trop me faire pourrir par tout le monde nous allons parler d'un sujet qui fait l'actualité depuis maintenant à peu près un certain temps qui doit se compter un siècle ouais à peu près l'égalité entre l'homme et la femme bref l'égalité des sexes c'est parti l'égalité des sexes qu'est ce que c'est et bien c'est le principe selon lequel l'homme et la femme devrait recevoir un traitement égal et ne devrait pas être victime de discrimination basée sur leur appartenance à l'un ou l'autre sexe prenez un exemple d'inégalité bien connue en france aujourd'hui la différence salariale que l'on me dise aujourd'hui pourquoi une femme doit être moins payée qu'un homme pourquoi allez-y dites moi dites moi pourquoi casse-noisette je te conseille de pas sortir dans la rue avant un petit moment pour moi ce que dit casse-noisette et on ne peut plus faux j'aurai même tendance à dire que les femmes sont plus intelligentes que les hommes mais en fait je pense que ce n'est tout simplement pas comparable l'homme et la femme utilisent leur cerveau différemment donc certaines parties du cerveau de la femme sont plus développées que celles du cerveau de l'homme et vice versa du coup comment peut-on comparer l'homme et la femme qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre d'intelligent alors on ne pense quand même pas qu'au cuve même si on y pense en général un peu plus que les femmes c'est vrai mais tout ça c'est la faute de la testostérone en effet l'homme produit plus de testostérone que la femme pour expliquer cela il faut remonter à l'origine de l'espèce humaine animal même dirais-je dans un souci de survie de l'espèce la nature nous a doté des éléments nécessaires pour se reproduire rapidement et à grande échelle l'homme est donc conçu pour féconder un maximum de femmes et les femmes quand elles sont conçues pour procréer de manière ponctuelle je pense que ça répond à la question de miss pénible stop non 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 tu t'en vas tu t'en vas tu t'en vas non mais toi c'est pareil allez voilà bref revenons-en à notre véritable sujet je me suis tapé de la lecture pour enfin voir la vraie ampleur de l'inégalité existante entre l'homme et la femme dans le monde pas qu'en france et j'avoue que je ne pensais pas les inégalités aussi importantes tiens je vous en mets quelques-uns là par exemple vous pouvez mettre pause pour lire parce qu'il y en a un paquet alors je me suis demandé pourquoi pourquoi cette inégalité alors j'ai réfléchi mon petit cerveau et je suis remonté très loin très très loin afin d'essayer de voir pourquoi et comment cet écart s'est creusé déjà nous pouvons constater que nous avons tous un point commun si ce n'est le plus important nous sommes tous du type homo sapiens plus couramment appelé être humain et ouais on est de la même race après il ya bien sûr des variations morphologique entraînant ainsi des variations psychologiques et c'est bien sûr à ces variations que s'établissent nos premières différences je ne parlerai pas des différences morphologiques vous doutez bien que l'homme et la femme n'ayant pas les mêmes fonctionnalités lors de la reproduction bref pas vraiment besoin d'en parler donc comme je le disais ça vient de très loin du temps où l'on chasse encore pour survivre la chasse était une activité relativement physique ce sont les hommes qui sont chargés les femmes ayant une puissance musculaire et physique plus faible que celle de l'homme était consigné aux tâches dites moins physique comme la cueillette par exemple mesdames ceci n'est pas une critique c'est juste un fait de base l'homme en général une musculature plus développé que celle de la femme c'est morphologique c'est comme ça je n'y peux rien et d'ailleurs je pense qu'à cette époque ils n'avaient un peu rien à foutre de savoir qui était le sexe fort le sexe faible ils avaient besoin les uns des autres c'est tout c'est plus tard en nous modernisons que nous avons en gardant un peu le même schéma commençait à établir cette sorte de hiérarchie sexe fort sexe faible l'arrivée de la monnaie en plus de favoriser l'écart des classes a aussi contribué à favoriser l'écart entre les sexes l'argent étant source de pouvoir de supériorité l'homme allant travailler pour nourrir sa famille et la femme restant au domicile pour s'occuper du foyer des enfants on pourrait donc penser qu'avec le temps la femme et l'homme ont développé des capacités physiques et intellectuelles différentes en tout cas la femme a développé un côté plus maternel que l'homme au fil du temps et a ainsi accru ses capacités émotionnelles sa sensibilité sensibilité permettant général de mieux comprendre les choses de mieux les cerner de faire preuve de plus de compassion l'homme aurait lui développé ses capacités physiques et son rôle de pater familias l'autorité l'obéissance par la force c'est très masculin imposant son autorité au sein de la famille et de la société il s'en est vu devenu plus fort et la femme amoindrie avec le temps en termes de droits je veux dire certaines religions ne permettant pas aussi à la femme de s'épanouir ailleurs que dans le cercle familial au fur et à mesure du temps les femmes se sont vu attribuer un rôle que les hommes qualifiés de secondaire car c'est eux qui permettait à la famille de vivre étant donné que c'est elle qui reste à la maison pour s'occuper des enfants et du domicile familial laissons-la faire ça les hommes s'occupent du reste et des choses dites plus importantes fameux cliché de la femme au foyer et de l'homme qui travaille encore malheureusement trop présent de nos jours j'ai encore eu un bon exemple avec ma grand-mère qui m'a dit ta copine elle te fait bien à manger mes mamies c'est moi qui fais à manger ah bon même quand tu travailles toute la journée ben oui je rentre et je fais à bouffer ou de notre temps tu sais bref l'écart s'est donc creusé grâce à nos ancêtres masculins qui on peut le dire par soif de pouvoir de contrôle d'autorité peut-être par peur de perdre leur masculinité ont finalement restreint les droits de l'être qui les a mis au monde si les femmes gueule aujourd'hui et elles ont bien raison c'est donc grâce à nos ancêtres masculins merci messieurs merci bravo bravo oui mais à cause des féministes maintenant on n'a plus le droit de rien faire on peut même plus draguer sans risquer de passer pour un pervers alors casse-noisette déjà tu dévies du sujet et en plus tu dis des conneries le respect c'est quelque chose qui s'apprend il y à la façon et la manière de dire et faire les choses un peu de délicatesse un peu de doigté non c'était pas le bon mot ça c'était pas le bon mot bref tout ça ça vient aussi de l'éducation les changements de comportement de mentalité le respect de l'autre sexe tout passera par l'éducation que nous allons donner à nos enfants c'est quand même incroyable que des inégalités physiques à la base et conduit à des inégalités sociales aussi importantes imaginez que vous êtes une biche ou un autre animal peu importe la biche qu'elle nous voit et se dit quoi eh ben j'en sais rien mais elle nous reconnaît en tant qu'être humain on a deux bras deux jambes une tête voilà on est du type homo sapiens et c'est comme ça qu'on devrait être vu par un patron par exemple et j'estime qu'on n'a pas le droit de juger les gens sur leur sexe leur race leur couleur on est tous pareils on devrait juste être jugé sur nos connaissances nos compétences pour moi il n'y a pas de sexe fort ni de sexe faible la femme et l'homme sont bien sûr différents physiquement et psychologiquement sont-ils complémentaires non c'est pas le bon mot une femme et un homme peuvent très bien vivre chacun de leur côté bon d'accord dans un but de reproduction il ya complémentarité mais on n'est pas obligé de vouloir se reproduire alors quel est ce mot humain ouais humain peut-être ouais humain le terme d'égalité des sexes ne devrait même pas exister on devrait avoir autant de droits les uns que les autres et bien sûr on devrait avoir des lois qui s'adaptent à chaque sexe bref nos ancêtres masculins on fait les cons et maintenant le moins que l'on puisse faire c'est se taire et écouter les dents parler voilà ce sera tout pour moi alors j'ai essayé de prendre un maximum de hauteur pour mieux voir la situation mais bon je suis quasiment certain d'avoir oublié oublié quelques trucs j'en suis navré ma vision des choses est aussi peut-être limitée sur ma main par le fait que je sois un homme quand je parle des inégalités des sexes je parle bien sûr en termes de droits sociaux et pas qu'en france dans le monde bref c'est ma façon de voir les choses et je pourrais en débattre encore pendant des heures et nous pouvons toujours bien sûr en discuter dans les commentaires où je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce bisous et à bientôt ciao merci